Eh bien bonjour à toutes et à tous de retour pour une vidéo qu'on va appeler d'actualité puisqu'aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour le 14 juillet donc les prédictions seront presque en temps réel étant aujourd'hui donc le 12, le moment du tournage en espérant pouvoir vous poster cette vidéo ce soir sinon ce sera demain alors on va parvenir sur les émeutes et tout ce qui s'est passé voilà c'est quelque chose qui était de toute façon prévisible ne faisons pas de politique et dans ces choses là ça n'est pas l'objet de cette vidéo l'objet de cette vidéo c'est de regarder un petit peu si on va avoir des problèmes similaires pour le 14 juillet je trouve juste regrettable que des feux d'artifice soient annulés je trouve juste regrettable que la fête nationale ne puisse pas être célébrée de façon normale en France comme dans tous les pays du monde, croyez moi j'ai vécu dans plusieurs pays et ça n'est pas possible ce genre de situation voilà donc c'était un petit peu beaucoup de gueule puisqu'en fait on est obligé de punir les gens pour les autres qui ont fait n'importe quoi donc c'est un petit peu, je dirais, assez lamentable c'est mon avis alors comment va se passer ce 14 juillet enfin on va inclure le 13 juillet soir c'est à dire demain puisqu'en fait les feux d'artifice je crois en France sont donc de 13 en théorie donc on va faire d'abord une carte globale on va regarder de façon nationale ce que je ressors alors aujourd'hui j'ai pris la triade normalement en ce moment je retravaille avec le tarot de Marseille mais je me suis dit que la triade pouvait peut-être nous indiquer plusieurs choses alors déjà moi je vous avoue que j'ai fait un pré-tirage avant je me suis concentré de façon médiumnique sur le problème et ça confirme déjà la coupe ce que moi j'ai vu j'ai ressenti des soucis alors pas des soucis comme les émeutes qu'on a connus mais enfin quand même des soucis alors voyez qu'on voit qu'il y a des mesures qui sont prises et c'est très très clair dans la triade la nécessité ça représente les mesures le besoin de prendre des décisions de se positionner là-dessus et on a l'illusion donc vous en tirez vous-même la conséquence ou les conséquences qu'il va y avoir des problèmes alors va-t-il y avoir au niveau national des soucis sur ce 14 juillet avec des émeutes alors on va dire plutôt des attaques parce que les émeutes je ne crois pas qu'on va assister aux émeutes qu'on a vu il y a deux semaines trois semaines d'ailleurs je ne sais plus dans deux semaines c'est assez récent mais il va y avoir du bordel voilà peut-être enfin on le sait que normalement au 14 juillet il y a toujours du bordel mais je pense que cette année ce sera pire alors oui on ne peut pas dire que le gouvernement ne mette pas les choses en place on a la porte en situation présente donc on sent qu'il y a chez eux une volonté de bien faire mais je crois que la situation est tellement dramatique et qu'on peut faire tout ce qu'on veut malheureusement et on a donc en pour ou contre c'est-à-dire à droite dans un tirage en croix regardez ce qui ressort ça c'est une très mauvaise carte donc ça ne présage pas de choses très très positives ouais effectivement bon en gros j'ai le silence à la tête voyez donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire de vagues ça fonctionne un peu on a l'élévation on a la clé en synthèse donc on voit bien que ça peut fonctionner ces stratégies mais en acceptant qu'il y ait de la casse si vous voulez ce n'est pas une stratégie pour moi qui ressort comme étant la bonne stratégie après je n'ai certainement pas moi-même la bonne stratégie ou vous-même mais on voit bien que c'est une stratégie qui est de on se met la tête dans le sable donc il va y avoir du bordel qui sera moindre peut-être que ce que je ressentais en médiumnité mais vous savez ces choses-là évoluent au fur et à mesure des heures même donc c'est très difficile en médiumnité pure de pouvoir vous dire exactement ce qui va se passer mais ce sera de toute façon pas comparable aux émeutes que vous avez eues dernièrement on va faire un tirage maintenant sur la région parisienne parce que là j'ai regardé d'un point de vue national ça nous donne un peu comme des stats quelque chose qui est on va dire plus général mais bon il peut y avoir des poches notamment en région parisienne qui ne sont pas terribles bon on a quand même un problème vous voyez la politique de l'autruche ne fonctionne pas parce qu'on a le retour des soucis donc je pense qu'en région parisienne ça va chauffer alors est-ce qu'en région parisienne on va avoir des soucis similaires en tout cas des soucis on va dire des soucis encore une fois si on part sur une question que ça nous dit non parce que ce ne sera pas aussi grave mais qu'en même temps c'est grave quand même vous voyez un peu le bordel donc ça ne sert à rien ouais on n'a pas des bonnes cartes actuellement on a dire donc il y a des coups qui se préparent là l'eau le mensonge vous voyez donc on va cacher un petit peu aussi les vrais chiffres les vrais soucis bon moi pour moi je sens quand même en région parisienne quelque chose de plus violent donc méfiance protégez-vous si vous pouvez parce que voilà essayez malheureusement de ne pas trop sortir parce qu'il me semble que ça va être là-dessus moi c'est ce que je ressens là en médiumité c'est sur les balles du 14 juillet c'est sur ces trucs là j'allais dire ces attractions en tout cas les feux d'artifice les réunions de personnes où pour moi il y a un danger voilà et je n'espère pas je vais aller plus loin un attentat mais ça vient de me venir en flash donc attention il est possible qu'il y a un gros gros problème donc en résumé c'est moins grave que prévu entre guillemets en tout cas c'est moins important que ce qu'on aurait pu penser mais il y a des soucis et plus grave que les autres années bien évidemment puisque malheureusement on sait bien qu'à chaque 14 juillet c'est la merde là c'est quand même la grosse merdasse je dirais en gros voilà ben écoutez sur ces bonnes nouvelles je vous fais une vidéo c'est toujours des trucs qui ne sont pas très joyeux je vous dis à très vite n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube n'hésitez pas à partager abonnez-vous sur TikTok abonnez-vous sur Twitter et à quoi d'autre ? Instagram et partagez tout ça évidemment Facebook aussi auprès de vos amis et surtout n'hésitez pas à me proposer des sujets d'actualité ou des sujets tout court des choses que vous souhaiteriez que je regarde bonne semaine à vous bon 14 juillet surtout et à très vite